bonjour 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 Antoinette bonjour Oferta je ne suis pas au bureau c'est pour ça qu'Anatole ne crie pas depuis la femme d'Anatole tu crois que deux femmes d'Anatole sont en train de couvrir donc normalement on est censé voir les petits Anatole dans peut-être deux semaines il y a une là qui est très sérieuse elle couvre jusqu'à ne blague pas je suis à Bafoussam demain donc il y a les jours je dois m'éloigner d'Anatole parce qu'Anatole crie trop si ton époux couche avec toujours avec les mères et ses enfants ma chérie toi nettoie toi fais ton travail spirituel ABC Beauty je viendrai en France bonjour le roi Feuillot le roi Feuillot donne-moi jusqu'à 12h je finis ça je vais sortir les voies d'Anatole Anis veille à le sel pour commander Béki Azebot écoute hein moi je n'ai pas les gros diplômes on dit couvrir on dit couvrir on dit je parle moi c'est moi le démon ne connait pas le français tu me comprends ma chérie si c'est une femme si c'est un homme moi il parle souvent il parle le faux français je parle c'est moi tu as compris et vraiment ceux qui me suivent vous vous connaissez déjà tu crois que tu vas venir et dire que démon sort de ce corps je te chasse non je parle c'est moi comme ça tu as compris mamie donc si mon français t'offense excuse my French you got me girl ok je vais parler avec vous aujourd'hui des blocages que vous avez ok moi je n'ai pas le filtre je ne mets pas le filtre sur mon visage vous voyez je n'ai pas le je n'ai pas le make-up sur moi ça sort comme ça sort si ça va vous aider est-ce que vous avez plein de personnes qui ont mis les beaux make-up qui viennent vous parler vous endorment votre vie n'avance pas voilà bon je demande l'assistance du Saint-Esprit je reçois la direction des anges de vos ancêtres ce que vos ancêtres veulent parler je demande ce que je vais dire que ça entre dans vos oreilles aujourd'hui et que vos oreilles ne soient pas soudes que chaque parole que je vais te donner aujourd'hui ça répond à vos questions ça vous donne la direction Anis Vert je ne donne pas le sel sur Facebook si je n'ai pas le sel il te donne tu ne peux pas prendre tu as compris donc si quelqu'un vient et me poste un message plusieurs fois c'est qu'il veut le bloquer si quelqu'un vient je suis en train de parler d'un sujet il veut parler ça pas à côté mais tu ne parles de ton Facebook tu parles de ton Facebook tu poses une question une, deux, trois je ne réponds pas sache que cette question te dit est plus importante que ta question ok voilà commençons je vais vous donner les raisons pour lesquelles votre travail spirituel ne marche pas depuis premièrement vous pensez que vous m'utilisez si vous recevez les kits allez sur Youtube vous regardez je mets les utilisations des kits même ce matin j'ai mis le kit fondation sur Youtube ce matin ça fait environ 30 minutes allez sur Youtube je suis pour vous regarder j'ai mis les kits déblocage attirance j'ai eu les témoignages des kits attirance jusqu'à l'autre jour j'arrive à Yaoundé une femme vient me voir elle rit seulement elle dit que c'est quoi elle dit que maman j'ai un camarade de classe que ça fait 20 ans qu'on se connait on s'est rencontré hier nuit en partant j'ai mis le parfum et l'huile d'attirance là j'ai mis ça sur mon visage j'ai parlé elle dit que toute la soirée le gars là disait qu'il voulait me lécher tant pis si vous avez des enfants à côté la femme met leurs oreilles elle dit que le gars là qui veut seulement lécher son visage qui veut la lécher et vous connaissez bien d'autres endroits qui veulent vous voyez un peu deux jours après ça je reviens à Douala j'ai une autre femme celle-là qui a vraiment elle vient elle me dit que maman elle a témoigné et vous voyez c'est le genre de femme que tu es belle on te regarde tu es belle mais le diable ne faisait que l'autre là dit que maman que c'est elle qui fumait dans les gars que le kit attirant c'est la scellage je suis mamelue qu'elle a mis ça sur elle elle a fait ça l'autre jour j'ai encore lavé et puis elle a pris le kit des blocages parce que c'est traitement par traitement elle a pris le premier kit attirance l'autre jour est venu j'ai fait le lavage des blocages vous devez vous laver même tous les mois parce que ceux qui ont fait mes lavages le mois passé le mois si mes choses ont changé j'améliore toujours mes services les lavages ceux que j'ai fait hier hier j'ai lavé environ environ 40 personnes on a fait un lavage de groupe le lavage c'était seulement le feu on n'a pas allé briser les choses briser et j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent de France j'avais une dame là elle est venue de France elle était avec ses deux enfants donc quand vous arrivez au pays faites l'effort vous venez me voir faites l'effort ne pas vous forcer donc je suis en train de créer même des compartiments VIP donc quand vous arrivez je ne vous laisse pas dehors parce qu'il y a des gens qui arrivent vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous êtes là donc j'ai eu la semaine passée j'ai eu deux célébrités qui m'ont dit qu'il ne veut pas qu'ils soient chez moi tout le monde entre on voit le visage ils ne veulent pas voilà donc je suis en train de prendre des mesures pour ça on vous fait un compartiment on met un peu de clim là donc quand vous arrivez vous êtes à l'aise ok bon j'ai précisé que les consultations pour l'instant c'est chaud parce que je suis saturé mais si vous voulez absolument me parler j'ai donné l'option de payer double il y en a pas mis vous avez votre argent ça ne vous dérange pas il faut que ma caméra zoom caméra zoom voilà il y en a pas mis vous avez votre argent ça ne vous dérange pas de payer donc si je vois ton argent tu sais que tu ne veux pas attendre je fais comme les anglais je te donne l'option de payer tu payes doublement et tu me dis que voilà j'ai payé dans les 24 je t'assure même si je dois avec un oeil je vais chercher le moyen de te consulter voilà donc si pour vous vous n'avez pas l'argent lavez-vous bien avec le sel donc j'ai dit la raison pour laquelle vous êtes bloqué première raison vous pensez que vous maîtrisez tout ce qu'il y a dit là vous connaissez vous connaissez depuis mais vous n'avez même pas fait vous connaissez tout quand j'ai dit oui 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 toi tu consens-moi souvent oui mets plutôt le coude de girofle comme ça là oui fais-moi comme ça la spiritualité ce n'est pas celui qui connaît c'est celui qui fait donc si vous allez comprendre un truc de mon direct vous pouvez partir maintenant vous pouvez vous déconnecter vous partez les esprits n'ont pas peur de la personne qui connaît avec la bouche les esprits ont peur de celui qui fait son travail et vous connaissez trop c'est pour ça que vous conseillez les gens les gens ne partent à avancer vous n'avancez pas parce qu'on ne peut pas te le dire oui 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 fais comme ça fais comme ça après toi là toi où tu restes c'est parce qu'on n'avance pas Elodie tu peux payer sur Paypal voilà tous les numéros là-bas tu as compris Elodie contactez même les représentants les représentants peuvent vous vous prendre les rendez-vous pour vous voilà dans la spiritualité on ne dit pas qu'on connaît j'ai des gens qui me donnent les produits spirituels ils me fournissent j'ai demandé tu utilises tes produits elles disent non au moins ils vendent seulement comment tu peux donner les lexies aux gens tu donnes les choses qui sauvent les gens toi tu es dans le trou tu vends les produits spirituels tu n'as même pas un terrain quelque part tu es en location non la reine Josiane qui a dit pardon écrit en inbox tu as compris quand tu dis Josiane par jour je ne peux pas dire le nom de commande que j'ai donc je ne peux pas te déconseiller je ne sais même pas qui tu es parmi si tu as commandé renvoie encore ta fiche de commande s'il te plaît tu as compris capture d'écran tu envoies à nouveau donc je m'excuse pour ceux qu'on a beaucoup tardé avant de de prendre vos commandes les numéros des représentants sont en haut de ce direct si vous êtes nouveau sur Facebook en haut du direct ici là vous allez voir les numéros des représentants il y a même Bafussam donc je suis à Bafussam demain demain dans la journée toute la journée de demain je serai précisément à Badjoun voilà bonjour Kathli bonjour Josiane bonjour Dorette le spirituel bonjour le roi feuillot le spirituel tu ne peux pas dire que tu connais parce que ce que tu maîtrises là non moi je connais d'ailleurs je me suis lavé le mois passé je n'ai pas besoin de me laver le sel je me suis lavé il y a 6 mois je suis parti j'ai fait mon salak au village ça fait 3 ans je suis allé sur la tombe de mes parents il y a 5 ans les produits arrivent sur Paris ce soir donc demain matin vous pouvez commander à Paris écoutez wow j'ai des affaires je connais déjà et quand tu fais tu dois encore faire après tu dois encore faire allez dans la Bible vous voyez le nombre de fois où Abraham partait sur les lieux sacrifiés allez voir le nombre de fois allez regarder l'écouter oui monsieur madame bonjour oui bonjour je suis en direct si tu es à Dubaï et que tu as les gens qui peuvent prendre tes produits au Cameroun on t'envoie ça à Dubaï fais le bonjour Boris bonjour la reine Chilo comment tu vas donc ce qui vous bloque la première chose Mathilde je faisais quoi dans ton rêve la première chose tu crois que tu connais déjà et tu crois que tu n'as pas besoin de faire ton travail spirituel tous les jours tu crois que tu connais c'est ça qui te tue ça fait trois mois que tu me regardes tu n'as jamais pris un pinceau de sel tu mets dans l'eau tu n'as jamais pris un pinceau de sel mets-toi dans l'eau comme ça là pas aller sur l'eau te lave avec tu as partagé mon direct avec 50 personnes de ta famille ce n'est pas la bêtise que c'est quoi tu n'es pas seulement bête voilà votre premier problème vous pensez que vous maîtrisez merci Boris la deuxième raison pour laquelle vous êtes bloqué la deuxième raison c'est que vous êtes chiche je veux pas vous dire la vérité comme ça vous êtes chiche tu peux sortir 50 000 tu achètes la chaussure tu achètes le sac à main quand il faut faire ton travail spirituel quand on te dit 50 euros tu te dis ah 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 mais c'est trop tu vois j'ai une grosse télé de 1200 euros pour mettre au salon alors que tes enfants sont bloqués tous tes enfants ils fument le chanvre tes enfants sont les fous de chanvre ta fille elle te manque de respect à la maison n'importe comment même une offrande tu n'as jamais déposé sur un de tes enfants tu n'as jamais t'es demandé qu'on fasse un lavage même à ton enfant rien c'est comme ça que vous vous bloquez vous-même ok Mathilde avec ton feu profal no problem I will see you next week no problem Amen merci Angèle comme tu as retrouvé ton sommeil c'est bon je vais bientôt je vais bientôt faire les meublés je suis en train de finaliser ça je vais faire des meublés quand vous venez je pourrai vous accueillir vous allez venir vous allez rester chez moi d'abord pas dans ma maison là où je dors dans ma chambre bien sûr mais j'aurai un endroit pour vous il y aura quelqu'un sur place qui va vous faire manger donc et puis vous pourrez faire vos lavages tout votre travail spirituel donc si vous venez vous pouvez rester la même 3 jours ou 4 jours avant de partir voir vos décepticons soit vous venez vous ferez votre travail pour vous rentrer oui ok donc j'ai vu la deuxième raison pour laquelle vous êtes bloqué c'est que vous êtes chiche avec vous-même tu as vu quelqu'un qui reste comme ça là il dépense 100 000 francs il donne aux gens que là 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 tu regardes la je suis dans son pied il a la je suis qui est trouée bonjour la reine Odette bonjour la reine Mefoué vous êtes dû sur vous-même et c'est un blocage c'est un blocage donc on t'a fait le genre que tu ne peux jamais prendre un donc fais ta part de propre déblocage tu ne peux pas tu ne peux pas tu vas protéger prendre l'argent dépenser sur les futilités donner à telle personne envoyer aux enfants de ta cousine qui est en gaounere c'est bien ça Mireille comment te faire déjà là c'est bon la reine entre et vignes j'ai dit raison numéro un plat que vous êtes bloqué c'est que vous croyez que vous connaissez déjà vous croyez que vous connaissez c'est qu'il fait que vous allez quand il veut parler tu vas écouter oui 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 il y a le sel il y a le sel il y a le sel il y a les dieux sacrés oui je connais je connais ça non je connais mon père faisait ça quand elle était petite super si tu as brisé ce lien c'est bon c'est qui a vu sa photo dans le seau caron bellinga ça veut dire qu'il y a plein de choses tu vas augmenter même le travail ce laveur c'est l'étape 1 parce que ce que vous vous faites souvent la même peur de vous dire le travail que vous devez faire ce laveur c'est rien c'est rien tu n'as même pas encore commencé il y a le sel il y a les sacrifices même le lavage après qu'elle te lave tu peux encore faire d'autres choses et je vous ai dit chaque mois je vais recevoir les gens chez moi j'ai l'espace maintenant donc le premier le premier mars on va faire un service ensemble donc les gens vous allez venir sur place ici et à distance chaque premier du mois on va avoir le service de lavage collectif pour débloquer votre moi votre vie peut changer en train de jouer c'est que vous ne savez pas ta vie peut totalement changer en train de jouer et vous devez faire de telle façon que quand tu ne te joues pas si tu regardes en arrière tu te dis le mois passé j'avais 5 millions le mois-ci je me suis fait en plus 10 millions donc je m'étends 15 millions le mois qui arrive en plus j'ai fait 20 millions c'est pour ça que vous avez dit que votre statut de salarié c'est chaque mois tu as 2000 euros chaque mois tu es en retard ma chérie ton champ doit s'ouvrir ça doit s'élagir et c'est ce que le lavage mensuel fait donc quand vous êtes lavé une fois là ce n'est pas fini le travail spirituel c'est le travail voilà pourquoi vous êtes bloqué donc je dis parce que vous croyez que vous maîtrisez la deuxième justicier de l'Afrique peut-être tu es déceptique tu me dis je t'enlève il y a un truc que je ne comprends pas en fait vous savez chaque direct de Facebook c'est comme une case tu viens tu trouver les gens sont dans leur maîtrise ils ont fait leur réunion ils parlent de leurs choses en fait tu es comme un fou en fait tu entres tu commences à les insuter je dis mais ça c'est pas un fou donc si tu es déceptique tu écris encore je te bloque une fois voilà donc je vais donner la troisième raison pour laquelle vous êtes bloqué c'est que vous êtes paresseux vous êtes paresseux vous êtes bien paresseux vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse tout pour vous ceux qui sont venus se laver ça doit laver moi vous me connaissez non tu vas parler jusqu'à tes salifs et ta salive va finir oh comment j'ai dit parle déclare il y a l'autre que je parle toi même tu répètes donc voilà la troisième raison pour laquelle vous êtes bloqué jusqu'aujourd'hui c'est paresseux paresseux on dit lave toi le matin tu te lèves tu tombes du lait à 7h tu couches avant tu t'habites tu pars lave toi le soin avant de dormir tu rentres tu es fatigué tu passes sur netflix tu regardes les films tu regardes tu regardes après on te rend compte non il faut que je tombe pierrette te tuer tu es tirer les oreilles le jour et te voir vous êtes trop paresseux vous êtes trop paresseux si il peut vous parler on dit ça vous pousse que même ce matin au moins tu te laves mais avec le sel vous aimez être diverti vous n'aimez pas travailler non il faut que je fais le direct on dit 24 sur 24 vous allez simplement me regarder tu regardes ça ça te plaît tu regardes ceux qui sont à côté de moi connaissent comment je bosse je suis touché à moi sur 5 choses en même temps tu sais devant moi pour la constatation on s'est arrêté d'avoir tant un peu j'ai jamais même petit 50 500 000 après j'ai jamais même 2 000 euros là-bas avant qu'elle finisse avec toi 30 000 là que j'ai appointé comme ça la même 500 000 le lavage du 1er mars ça se paie avant d'accord Josiane je vais regarder Inbox la raison pour laquelle vous n'avancez pas vous êtes paresseux je vous regarde dans les yeux vous êtes paresseux Chacha oui Chacha hier je faisais le lavage je suis rendu chez moi il y a 23h il y avait les gens qui voulaient bloquer il y a 6 Oscar pour Népé papa tu es mon oncle donne moi même ton numéro non hein papa tu me dis que ça me dérange pas tonton comme tu dis que tu es mon oncle là c'est en vrai tu es mon oncle il n'y a pas de soucis maintenant je débatte au numéro la troisième raison pour laquelle j'ai bien dit c'est que vous êtes paresseux vous n'aimez pas faire votre travail spirituel la quatrième raison pour laquelle vous êtes bloqué c'est que vous n'avez pas de priorité vous n'avez pas encore bien souffert vous n'avez pas encore donc il y a les gens c'est que quand ils sont sous le livre ils ont mouru qui t'appellent vraiment mamie dis moi tout ce que tu dis je vais faire que je vais faire tout ce que tu dis je vais faire pourquoi vous voulez attendre à ce niveau là mettez les priorités sur votre vie le lavage à distance pour des déblocages c'est 50 euros 50 euros c'est 30 000 maintenant si vous avez les enfants il y a des gens qui ont 4-5 enfants quand c'est comme ça là je réduis tous les enfants on fait un prix de groupe maintenant le lavage pour la nouvelle l'entrée dans le mois de Twix là ça sera 15 000 francs je vais d'abord voir 15 000 pour voir parce que quand c'est trop lourd parce qu'il y a beaucoup d'entre vous quand ils vous lavent il y a trop de mauvais esprit sur vous parfois ils augmentent l'argent parce que les lavages j'avais commencé ils faisaient le lavage à 15 000 ou 20 000 mais je suis maintenant à 30 000 écoutez quand je pars dans une ville je fais 24 heures je suis à Douala depuis deux jours demain je suis à Bafussam après demain je suis à Douala après demain peut-être je serai à Libouville quand je pars je vais faire ce que j'ai fait je rentre voilà donnez la priorité il y en a parmi vous et vous avez les dons mais vous savez que je vais faire plus tard décidez-vous une fois plonger la tête et les pieds dans votre spiritualité vous allez voir le résultat que ça va donner écoute hein tonton j'avais tout le respect que j'ai c'est la première fois que je vois ton message parce que je suis en train de parler c'est vrai que tu es en train de m'écouter tu m'écris c'est la dernière fois que tu m'écris est-ce que j'ai déjà vu ton message un jour pardon quand vous faites aussi les choses tous les membres de ma famille connaissent ça je ne manque pas de respect à quelqu'un tu es en train de me dire mais t'es un tonton tu me dis maintenant que c'est la dernière fois que tu m'écris je viens de voir ton message pour la première fois et si tu me dis que tu es mon tonton tu es le cousin de ma mère je ne te connais pas bon je continue je serai abafoussam bon vous devez savoir que quand vous décidez pour faire votre travail ne faites pas un ne faites pas deux ne faites pas trois les gens que vous voyez ici ils ont réussi là parce qu'à un moment de leur vie ils se sont décidés ils ont vraiment fait le travail du début à la fin il y en a parmi vous vous avez vos chers au village vous êtes censé être successeur vous êtes censé être mais vous êtes en Europe vous tournez vous tournez vous êtes bloqué vous êtes bloqué vous êtes bloqué et parfois vous allez rêver vous allez vous voir sur tout vous allez vous voir sur les bancs soit vous allez rêver vous allez vous voir vous allez te composer un examen vous ne finissez pas ou bien vous vous voyez au village ou bien dans la maison vous avez grandi vous savez quelque chose dans votre fondation que vous avez zappé le roi Foyon ne te dérange pas on se connait nous nous connons dans notre famille nous nous connons je n'ai parlé même pas beaucoup mais moi étape m'a pas sec voilà j'ai reçu une reine hier quand la femme est venue j'ai fini tous les lavages elle a tendu je m'assois devant elle comme ça là elle me dit que la raison pour laquelle je suis ici c'est parce que je t'écoute je suis à Paris j'écoute beaucoup de gens en ligne je sais que vous avez beaucoup de personnes pour s'écouter il n'y a pas de problème elle me dit quand j'ai commencé à écouter ça m'a poussé j'ai commencé à me laver le sel je faisais ça avant je faisais j'arrêtais je faisais j'arrêtais maintenant un jour j'ai rêvé je me suis vue je parlais avec toi c'est ça comme on a c'est maintenant je parlais avec toi je discutais avec toi comme ça quand vous faites ce genre de rêve en passant ça veut dire que dans votre fond vous devez faire le travail de fondation vous devez faire ça vous devez aller au village il y a des gens vous devez faire partir au village et le travail du village ça ne se fait pas une fois tu pars tu fais une fois tu pars encore après deux mois tu peux encore faire l'autre et quand tu fais demande est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'il doit faire tu te demandes aux ancêtres souvent tu peux rêver tu vois ta grand-mère qui a décédé depuis longtemps elle vient et te dit qu'il pleut sur moi que couvre-moi ou bien ton grand-père vient dire que j'ai faim ou bien s'asseoir à table avec toi il faut manger avec toi ça veut dire que tu as partout au village les nourris il gratte quand vous composez vous ne finissez pas ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de vos ancêtres que vous n'avez pas encore fait pierrette-tu peut-être que c'est vrai peut-être qu'elle essaie riennement de communiquer avec toi donc avant de prier ce soir avant de dormir prie encore tu prie tu vesses de laisser le sol tu parles tu penses de l'eau tu parles à l'eau là tu bois un peu de cette eau et tu vesses de l'autre sol c'est comme ça que vous pouvez engager les ancêtres avant de dormir je vous ai fait le direct avant hier j'ai demandé j'ai montré le rituel à faire avant de dormir beaucoup d'entre vous c'est dans vos rêves que les ancêtres vont vous parler et quand ils voient que vous n'écoutez pas vous ne prenez pas attention c'est pour ça aussi que vous devez avoir quand vous dormez beaucoup d'entre vous vous dormez avec les maris des septicons vraiment je ne peux rien y changer pour l'instant vous avez vos genres des septicons on laisse leur énergie maintenant faites ton lavage même si vous faites l'amour tu te laves tu viens tu fais l'amour pas encore faites ton lavage tu te purifies à nouveau tu viens en te couchant maintenant tu vesses un peu de sel à côté de ton lit tu prends l'eau tu parles sur l'eau tu demandes aux ancêtres de te montrer tu leur demandes de te montrer comme tu as été dormi là tu leur demandes de te montrer écoutez dans la spiritualité je ne suis pas encore top top maîtresse maîtresse là mais le peu que je connais ils m'ont envoyé de vous donner parce que si je connais 50 et vous connaissez 2 quand je prends mes 50 je vais devant vous vous ramassez même 10 vous ramassez même 10 après vous avez 12 parce qu'il y a des gens qui viennent souvent ici sur la page c'est que je connais des c'est un truc que je sais c'est que je ne sais pas beaucoup mais le peu que je connais ça va mettre directement à mon quatrième point dont la reine qui est venue de France hier je reste devant elle apparemment sa mère c'était une simple ton et la mère ne faisait pas beaucoup de choses chapeau spirituel où je lui ai donné quand le bâton même bâton de commandement elle a pris les outils spirituels hier plus elle prend plus les ancêtres me disent qu'elle doit comprendre ça elle doit faire ça elle doit aller au village elle doit faire ça elle doit faire ça je lui demande la culture collège je lui connais même pas les coutumes maman je lui connais pas et elle a les immeubles qu'elle est en train de monter actuellement ce qui fait qu'il y aura beaucoup de dessert qui sont venus pour la déranger donc je suis là pour vous éduquer quand le temps vient pour vous de faire vos choses partez et faites s'il vous plaît faites le s'il vous plaît parce que c'est ce que tu fais qui va t'aider lui je prends aussi tape tape scène le quatrième point pour lequel vous n'avancez pas c'est que vous êtes égoïste vos dons vos dons sont censés aider les gens supposons une minute que je gardais mes dons pour moi supposons une minute je ferme la page si je ferme youtube je dis non c'est bon premièrement vous serez en quelque sorte perdu grâce divine tu peux pas savoir l'argent est intervenu avec toi ton argent ton argent est intervenu ton argent est intervenu linda sivan tu es très attaquée il faut que tu te laves faire le lavage de sel beaucoup d'abord beaucoup et prends le kit déblocage beaucoup d'entre vous vous avez les dons parce que vous n'aimez pas partager ce que vous connaissez avec les gens et quand il dit les gens parfois c'est pas les membres de votre famille parce que parfois de votre famille c'est les décès que tu connais beaucoup d'entre vous vous bloquent oh ah quand tu étais petit là ils sont partis on a dit qu'il y a l'étoile de ta nièce là il y a l'étoile ils partent ils prennent maintenant tu grandis cette tata ou ce tonton là bien sûr tu vas pas aller partager ton savoir avec la personne Flors Stasi quelqu'un d'autre pourra te donner une interprétation mais je veux aussi la multiplication financière donc beaucoup d'entre vous vous avez fait aimer beaucoup certains parmi vous ne devez même plus être à tâter de travail pour quelqu'un il y en a vous avez les dons de guérison il y en a vous êtes censé faire ce que je fais mais vous êtes quelque part dans un pays là-bas bloqué d'un petit salaire de 2000 euros le mois bloqué parce que vous ne voulez pas aider les gens le truc avec les ancêtres c'est que les ancêtres ne courent pas avec vous ils ne courent pas monte tu descends ils t'attendent mais le truc aussi c'est qu'entre temps si tu meurs tant mieux pour toi tu es parti c'est ma fausse si j'ai dirigé un homme vers toi quand quelqu'un paye sa dîme ne simplifie pas ta dîme tu peux donner la dîme de 500 aujourd'hui dans 6 mois de chanteau de la dîme tu payes 5 millions de dîmes la dîme c'est un pourcentage de ce qui tombe dans ta main point à la ligne donc ne vous bloquez pas avec les trucs Anaïs après tu écris sur le truc là sur WhatsApp j'ai deux WhatsApp écrivés sur les deux WhatsApp pardon Capucine vous devez travailler sur vous de telle façon que les gens ne vous demandent même plus les Western Union Fulon désiré Akko on doit laver tes enfants et aussi les rites au village que tu dois faire et beaucoup de personnes entre vous vous êtes en Europe surtout la diaspora ce n'est pas parce que vous êtes en Europe que vos enfants le nombre de votre enfant là c'est dans votre village c'est dans votre village en fait donc vous êtes ressortissant de je vais pas un peu dire supposons que tu quittes de Bajun tu arrives en Europe tu fais 50 ans tu accouches des enfants qui accouchent d'autres enfants les petits-fils de votre famille là ils sont de Bajun et parfois il y a des bénédictions que les enfants n'ont pas activées on aurait Chamabo tu es dans quel pays je vous ai dit qu'il y a le lavage au sel c'est la porte d'entrée quand tu commences le sel il y a encore plein d'autres choses que tu vas faire il y a aussi il y a une huile pour les couches de nuit une huile contre les couches de nuit et les poisons de nuit donc vous commandez ça on va vous l'envoyer prenez aussi le kit de déblocage amène Capricine comme je dis que c'est Dieu qui t'a orienté qu'il en soit fait selon ta parole kit de déblocage il y en a sur Paris il y a Onde Bafoussam Bruxelles Washington ceux qui sont où là beaucoup beaucoup de pays Kadli il n'y a pas de problème envoie ta photo pour le lavage il n'y en a pas mais vous voulez me représenter mais vous-même vous êtes bloqué bon je vous ai donné quatre raisons pour lesquelles vous êtes bloqué la cinquième j'ajouterai aussi c'est la peur écoutez bonjour créole n'ayez pas peur des ancêtres je vais vous prendre un exemple très simple est-ce que tu peux accoucher l'enfant tu détestes ton enfant tu souffres tu souffres contractions c'est ci c'est là tu accouches et tu détestes cet enfant tu vas toujours lui donner du mieux que tu peux donc même si vos parents sont simpletons ils ne vous aident pas c'est parce qu'ils ne connaissent pas mais un ancêtre quelqu'un qui est décédé par exemple n'ayez pas peur donc quand vous les voyez dans les rêves ne dis pas tu fais que tu es mort non n'ayez pas peur je vous en prie allo oui bonjour rappelez-moi dans 30 minutes s'il vous plaît rappelez-moi dans 30 minutes il y en a pas mis vous vous allez donner les conseils à vos parents ça va les aider donc tu pars tu te délivres tu viens tu délivres même ta mère c'est à 50 ans qu'elle aussi elle a la joie dans sa vie c'est à 50 ans que la mère commence aussi à avoir clair donc je donne l'autre raison c'est que vous avez peur des ancêtres n'ayez pas peur de vos ancêtres tu ne peux pas accoucher l'enfant tu viens encore le détester si vous les voyez dans le rêve et parfois vous avez un grand-mère qui vous aimait beaucoup 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 Mais maintenant, c'est quoi que c'est qu'on a vu que l'aise à venir à l'heure ? C'est quoi que c'est qu'on a vu que l'aise à l'heure ? C'est bien sûr que j'ai ajouté les trucs pour que l'aise à l'air limite. J'ai LAP. Le lavage à distance écrivait sur le numéro 693. Même si tu n'as pas connu physiquement ton grand-père ou ta grand-mère, dans le rêve, quand il va venir, tu vas sentir son esprit, tu sauras que c'est ton grand-père. Tu sauras. Et ceux dont les parents sont morts, votre mère morte, votre... Quand les parents sont simple ton et ils meurent, dans le monde spirituel, ils ne sont pas simple ton. Donc, quand ils meurent, leur puissance est restaurée. Oui, tu peux acheter le sel à tirance. Bienvenue, patience, la reine patience. Parlez-leur. Demandez leur protection. Demandez au Saint-Esprit aussi de vous guider, d'ouvrir vos oreilles. Lisez Jean chapitre 14, à partir du verset 20 comme cela. Il dit, il vous guidera, il vous montrera les choses à venir. Donc, les ancêtres vont vous aider aussi pour ça. Je vois, Pierre est dit que son grand-père est venu l'été, son grand-père est venu l'été protecteur. Voilà. Quand vous allez ouvrir l'esprit, ils vont vous parler. Et parfois, si vous rêvez qu'ils viennent vous manger avec vous, ça veut dire qu'ils veulent la nourriture au village. Certains vont venir, ils vont dire qu'il a besoin que tu le couvres. Peut-être qu'il faut construire un caveau sur lui au village. En fonction du rêve, il y a les rêves, quelqu'un vient vous montrer quelque chose. Il faut faire quelque chose pour eux au village. Yannick, Eliane, écris d'abord, pardon. Quand vous allez demander des prises là, vous allez, je réserve les secrétaires, pardon. Écrivez sur WhatsApp. Hier, on n'a pas répondu, mais ça y est, il y avait le changement général dans toute la maison. Et dans la première vision, on a fait les lavages. Donc, aujourd'hui, les commandes, écrivez sur WhatsApp. C'est pour les commandes aujourd'hui. Bon, je vais vous laisser passer une bonne journée, ok ? J'espère que si vous venez d'arriver, regardez la vidéo, c'est à nouveau. Et euh... Faites l'effort. Vous savez qu'elle parle comme ça là ? Faites l'effort. Faites l'effort. Faites votre travail spirituel. Bon, maintenant, on va regarder les commandes, on va regarder les messages. Bonne journée à vous. uk. Parfaites avec nous.